La semaine prochaine, on doit voter un rapport sur la perte de la biodiversité et la cohérence avec nos politiques de développement. La biodiversité va avec le respect des droits et bien sûr le respect de l'environnement. Pour respecter les droits et l'environnement, la pièce maîtresse, c'est les peuples autochtones. Pourquoi ? Parce que toutes les études scientifiques montrent que ce sont les peuples autochtones et indigènes qui protègent la biodiversité, ils connaissent leur forêt, ils connaissent leur savane et ils savent l'utiliser avec parcimonie. Et toutes les forêts qui sont les mieux protégées, c'est la présence des peuples autochtones. Donc dans ce rapport, j'ai essayé de renforcer leurs droits, de faire en sorte à ce que quand il y a une modification au niveau de leur environnement, quand il y a une industrie qui veut s'installer, il faut absolument qu'ils soient associés aux décisions. C'est pour ça que tout ce qui est foncier et notamment tout ce qui est droit communautaire, on doit le renforcer. Sinon on tombe dans le privé, on tombe dans les cadastres et c'est toujours au détriment du droit communautaire. On doit faire en sorte aussi à ce qu'on ait des garanties, à ce qu'ils participent à la gouvernance et que leur décision doit être une décision qui peut justement arrêter des projets qui pour eux vont à l'encontre de la biodiversité. En même temps, les solutions proposées, les solutions basées sur la nature, il faut faire très attention parce que c'est une espèce de colonialisme vert en disant, nous on peut détruire la biodiversité par exemple en Europe, mais on peut utiliser l'Afrique ou l'Amérique latine pour faire des zones de compensation. Or ça, ce n'est pas possible. Donc c'est aux députés européens, par l'intermédiaire de textes législatifs, pour justement faire en sorte à ce que demain on ait encore des peuples autochtones. Si on ne se bouge pas là-dessus, il y aura perte de biodiversité sur la faune et la flore et perte de biodiversité par la disparition de ces peuples.